Arrête de prendre la caféine si tu veux vraiment des résultats. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi c'est peut-être la chose qui fait en sorte que tu n'as pas les résultats que tu veux dans ta prise de masse, tu n'as pas les performances que tu veux sur tes gros livres comme le squat, le bench ou le deadlift. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Lecavalier, je suis propriétaire d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la Rive-Nord de Montréal qui se spécialise dans les performances en gym, donc surtout au squat, bench, deadlift et la prise de masse. Aujourd'hui, je vais te parler de caféine et je vais vous raconter une histoire en premier. On a engagé un nouveau coach chez HL Performance, coach Nick, on le salue. Puis, dans son intégration, dans sa formation, ce que je vous demande de faire, c'est prendre les évaluations de clients qu'on a déjà, puis fais-moi un plan de match comme si c'était ton client. Fais-moi le plan de match que je ferais avec eux, fais-moi son plan d'entraînement, son plan de m'en faire, puis après ça, moi, je regarde l'évaluation du client, je me dis qu'est-ce que je ferais, puis je regarde si Nick, en tant que tel, a les mêmes idées que moi pour pouvoir donner du feedback, puis un peu plus l'enligner. J'ai réalisé, bien j'ai réalisé juste un peu, mais là, c'était quand même frappant, comme j'en ai demandé cinq, puis dans les cinq clients qui sont venus nous voir, les cinq qui consommaient de la caféine moins de 12 heures avant d'aller se coucher. Est-ce que tu dis pre-workout, est-ce que tu dis café, je ne le sais pas, mais ils consommaient de la caféine pas 12 heures avant de se coucher, comme mettons, il y en avait un, c'était, ils prenaient du café, il était quatre heures le soir de la caféine, puis ils se couchaient à neuf heures. Fait que le gap, on parle de cinq heures et non douze heures. Puis, nous, comment le formulaire est fait, c'est tout le temps, tu as la question de la caféine avant la question du sommeil. Ce que je trouve drôle, c'est qu'à chaque fois que je vois la question de la caféine ou ce que la personne dit, ah, non, je prends du café moins de 12 heures avant de me coucher, moins de huit heures avant de me coucher, je sais déjà que le sommeil ne sera pas bon. Puis, turns out, c'est toujours ça qui arrive, 90 % du temps. Donc, ces clients-là, c'était, ils s'endormaient en une heure, ça se réveillait la nuit, ça ne dormait pas sept heures, ça dormait comme cinq, six heures, ça se réveillait le matin, ça n'avait pas d'énergie. Mais l'affaire, pour nous, c'est obvious que ça, c'est sûr, mettons, juste en voyant la question de la caféine, je savais que c'est ça qui allait arriver. Puis, c'est un des points que dès que la personne va rentrer avec nous, c'est sûr que c'est ça qu'on va attaquer en premier, c'est sûr à 100 %. Donc, je suis sûr que si nos derniers clients qui sont rentrés faisaient ça, il doit y en avoir parmi vous qui m'écoutent qu'ils font ça aussi. OK? Fait que, dites-vous que si vous serez coaché chez HL, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faudrait arrêter de faire parce que ça va nuire à vos résultats. Et la meilleure que ça va nuire à vos résultats, c'est vraiment, un, une vie de caféine, ça dure 12 à 16 heures. OK? 16 heures pour ceux qui la métabolisent, vraiment pas bien. 10-12 pour ceux qui la métabolisent, extrêmement bien. Quel calcul? Tu te couches à quelle heure? Bien, dis-toi que le recul de 12 heures, c'est le maximum sur prendre la caféine. Si tu veux un sommeil de qualité. Puis, même si tu ne te réveilles pas, bien, regarde toutes les autres questions qu'on a posées dans les valses. Ça te prend combien de temps de faire dormir? Ça te prend 15 minutes et plus, tu es considéré comme si tu faisais de l'insomnie. Si tu te réveilles la nuit, c'est le sommeil qui n'est pas très profond. Si tu te réveilles le matin, tu n'as pas d'énergie. Un autre indicateur que le sommeil n'est pas profond. Fait que c'est pas juste, « Ah ouais, bien, je ne sais pas si tu payes, tu sais. » Non, non. Prends le temps de répondre à ces questions-là, honnêtement, puis regarde à quel point le sommeil n'est pas optimal quand tu fais ça. Ce que ça va faire, c'est que ta récupération ne sera pas bonne. Si tu veux prendre de la masse, c'est pas l'heure dans le gym qui est important. C'est ce que tu fais les 23 autres heures dans ta journée, incluant le 8 que tu passes dans ton lit à dormir. Fait que c'est vraiment important de le prendre ce temps-là pour récupérer au niveau musculaire, mais aussi au niveau du système nerveux. C'est lui qui constitue la base de vos performances puis de votre prise de masse. Parce que si tu te lèves des 5 livres, tu ne prendras pas de la masse. Ça dépend de quel exercice? Mettons, en général, si tu benches la barre puis tu es capable d'aller plus que ça parce que ton système nerveux n'est pas là, tu ne prends vraiment pas de masse. Ça a un impact sur vos perfos, oui, mais aussi, vous pouvez linker perfos et prise de masse. Si tu lèves 55 livres sur le dumbbell press à la place de 50, tu vas prendre plus de masse pour le même nombre de reps, même tempo, etc. Donc, il faut vraiment que tu prennes le temps de récupérer pour t'assurer d'avoir des bonnes perfos, même si tu ne veux pas augmenter ton squat, ton bench on a l'air de l'air. Il faut quand même que tu performes au maximum dans le gym pour avoir un maximum de tension et gagner un maximum de masse musculaire. Donc, c'est vraiment important. Ce que je conseille de faire, parce que oui, mettons, si on parle de café en premier, 12 heures avant de te coucher, all good, tu peux en prendre. Mais après ça, tu arrêtes complètement de prendre du café caféiné. Si tu aimes le goût, tu tripes, vas-y pour du décafé. Sans stress. Le but, c'est juste de hacker notre cerveau, à penser qu'il continue à faire la même chose pour ne pas que ce soit difficile. Fait que si tu aimes le café, puis tu es comme aïe un après-midi, comment je vais me penser de ça? Au niveau du goût, prends-toi du décafé, puis le tour est joué. Après ça, si tu dis, je ne pourrais pas vivre sans caféine, parce que je suis trop fatigué, on va te dire, secret, c'est à cause que tu prends trop de caféine, que tu es fatigué, parce que ton sommeil, il n'est pas bon. Fait que tu es fatigué. Fait que si tu veux arrêter d'être fatigué, puis de dépendre de la caféine, arrête la caféine. Puis tu vas remarquer qu'il y a bien plus d'énergie, puis tu n'en as pas besoin. Fait que ça, c'est le point pour le café. Autre, ceux qui vont prendre des pre-workouts, si tu es en fin, mettons en début, 12 heures avant de te coucher sans stress, tu peux en prendre, mais mettons que si 12 heures est moins, bien là, clairement, on ne va pas recommander de prendre du pre-workout. Tu peux y aller avec des pre-workouts sans stimulant, donc qui vont t'amener un effet vraiment plus focus qu'énergisant. Mais si encore là, tu es comme, Aya, moi, je travaille dans la construction, whatever, j'ai des grosses journées, je ne peux pas m'entraîner sans pre-workout. Je suis capable de trouver du bon travail dans la construction qui a des grosses journées qui ne s'enseignent pas de pre-workout. Fait que ce n'est pas une raison valable parce qu'il y en a qui sont capables de le faire. La raison, souvent, ce n'est plus une question d'habitude, de motivation, à quel point tu veux y aller, à quel point tu es crinqué pour y aller. Fait que pour ce qui est de pre-workout, je ne recommande vraiment pas 0, 0, 0. 12 heures et moins, c'est impossible que je vais recommander du pre-workout avec caféine. Tu peux y aller du pre-workout sans caféine, sans stress. Si tu es 12 heures avant, tu peux y aller avec ta caféine. Fait que pour faire un recap de tout ça, c'est juste de se rendre compte l'impact énorme que cette petite habitude-là c'est un peu vraiment tout scraper le résultat parce que c'est les dreads-là qu'on va attaquer dès le début avec nos clients à chercher le performance quand on voit une situation comme ça. Fait que comment faire? Juste un petit recap. Prends tes cafés, décaféinés à partir de 12 heures et moins avant de t'accoucher. Prends des pre-workout sans caféine. Check au niveau de ta motivation, qu'est-ce qui fait que tu as besoin d'un pre-workout. puis c'est vraiment juste une question d'habitude. Au pire, vas-y graduellement à ta première semaine, continue de prendre ton pre-workout pour tes legs puis ton pre-workout de chest, mets un couple sur tes bras puis une petite journée bonus. L'autre semaine d'après, check comment tu te serres, essaie de l'enlever sur le chest, garde-les juste sur tes jambes. Il n'est pas obligé d'être drastique. Même chose pour le café, vous en prenez quatre par jour, vous pouvez passer de quatre à zéro, vous pouvez passer de quatre à trois, trois à deux, etc. Mais over time, l'objectif, ça devrait être de se rendre à ce que j'ai dit, donc 12 heures et moins sans caféine, que ce soit pre-workout ou café. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous aider. Si vous avez des questions par rapport à quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram à HL Performance barre en bas. Si vous avez des questions, des trucs que vous aimeriez qu'on parle sur le show, n'hésitez pas, écrivez-nous sur Instagram et nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!